Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 25. Galates 5, verset 16 à 25. Galates 5, verset 16 à 25. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des dieux. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. On va parler de la marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Alors, à la lumière de ce que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de deux types de marche. Premièrement, il nous parle de la marche par l'Esprit. Ensuite, il nous parle de la marche par la chair. Alors, c'est quoi la marche par la chair? Oui? Marcher selon les désirs de la chair. Oui, ça veut dire quoi marcher selon les désirs de la chair? Marcher selon toi. Oui, mais ça veut dire quoi marcher selon toi? Oui? Marcher selon tes envies, tes pensées. Selon tes envies, tes pensées, tes désirs. Ton comportement. Ton comportement. Le caractère. Ton caractère. Donc, marcher selon la chair, selon ce qu'on a lu ici. C'est marcher tout simplement dans le péché. Parce qu'ici, Paul va faire une liste, mais ce n'est pas une liste exhaustive, parce que ça continue. Il ne va pas parler, par exemple, de l'orgueil ici. Mais pourtant, l'orgueil, quelqu'un qui marche dans l'orgueil, marche aussi selon la chair. Il ne va pas parler de l'hypocrisie ici. Donc, ça continue. Donc, il y a la marche selon la chair. Et la marche selon la chair, c'est la marche dans le péché. Et la marche dans le péché, c'est une marche qui nous éloigne des dieux. Parce qu'Ésaïe 59 dit que la main de Yahweh n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et qui nous cachent sa face. Donc, il y a une seule chose qui nous sépare des dieux, ce sont nos péchés. Donc, la marche selon la chair, c'est quand nous marchons selon le monde, selon la nature péchéresse. Je vais donner un exemple. Selon le monde, si quelqu'un m'offense, je vais aussi offenser cette personne. Ça, c'est la marche selon la chair. La marche selon la chair, si je me retrouve dans une situation critique, je vais mentir pour m'échapper. Ça, c'est la marche selon la chair. La marche selon la chair, si je vois des biens de ce monde que j'aime, je vais convoiter ces biens parce que ma chair aime ces choses. Et je serai prêt à tricher, à mentir, à voler ou même à tuer pour avoir ces choses. Ça, c'est la marche selon la chair. Et toutes les personnes qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, forcément, marchent selon la chair. C'est-à-dire les personnes que nous appelons les inconvertis. Mais il n'y a pas que les inconvertis. Il y a aussi les personnes qu'on appelle les religieux. Les religieux, c'est des personnes qui prétendent servir Dieu, mais en réalité, c'est des personnes qui marchent selon la chair, qui ne se sont pas véritablement répenties. Parce qu'une personne qui s'est répentie, forcément, le Saint-Esprit vient prendre place. Et cette personne est censée marcher selon l'Esprit des dieux. Donc ici, le Seigneur nous parle de la marche selon la chair. Et il nous dit, par la bouche de Paul, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il va parler d'une guerre, la guerre qui se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une guerre extérieure, mais c'est une guerre intérieure. Vous voyez qu'ici, il ne parle pas d'abord des démons, il ne parle pas d'abord de Satan, mais il parle d'abord de la chair, c'est-à-dire ton premier ennemi. Ce n'est même pas d'abord Satan, parce que Satan a déjà été vaincu à la croix. Mais notre premier ennemi, c'est d'abord la chair. Alors quand il parle de la chair, il ne s'agit pas forcément du corps physique. Mais la chair, c'est la nature qui anime notre corps. C'est-à-dire, marcher selon la chair, c'est laisser cette nature ressurgir. Parce qu'une personne qui s'est convertie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une transformation que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça veut dire que Dieu a remplacé le cœur de cette personne. Parce que dans Ézéchiel, Dieu va dire, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est-à-dire, quand nous sommes, d'un côté, il y a la naissance physique. C'est-à-dire, quand nous sommes nés, nous sommes nés pécheurs, avec un cœur mauvais. Même si tu es né dans une famille bien éduquée, mais sache que tu es né pêcheur. Même si tu es né riche, mais tu es né pêcheur quand même. Tout le monde est né pêcheur. Maintenant, quand on se répand et on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un miracle que Dieu opère. Le miracle de la nouvelle naissance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait, non. Ça veut tout simplement dire que Dieu nous donne un nouveau cœur. Et il nous donne son esprit. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne un nouveau cœur et son esprit ? C'est pour nous rendre capables de dominer sur la chair. Parce qu'avant notre conversion, nous n'avions pas ce pouvoir-là. Mais après notre conversion, nous avons le pouvoir de dominer sur le péché, de dominer sur la chair, de dominer par conséquent sur le diable. Parce que si nous dominons la chair, forcément nous dominons les diables aussi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Maintenant, pendant que nous vivons sur la terre, étant chrétiens, nous sommes toujours dans notre corps qui est sujet aux faiblesses. Raison pour laquelle nous sommes toujours tentés, malgré notre conversion, malgré que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes toujours tentés. Qui n'est pas tentés ici ? Tout le monde, n'est-ce pas ? Tu peux te dire, « Mais Seigneur, comment ça se fait que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais j'ai toujours des mauvaises pensées ? » C'est parce qu'on est encore dans la chair. On est d'accord ? Raison pour laquelle, malgré qu'on peut avoir le Saint-Esprit, on peut être sauvé, mais il nous arrive quand même de tomber malade. Il nous arrive d'avoir des mauvaises pensées, d'être tentés. Mais seulement, la différence entre nous et les païens, c'est que nous, en tant que chrétiens, enfants des dieux, si nous nous sommes véritablement répentis, nous ne sommes plus dominés par la chair. Nous ne sommes plus dominés par le péché. C'est pourquoi, bibliquement parlant, la Bible ne nous appelle plus des pécheurs. Oui, nous étions des pécheurs. Mais si vous regardez le nombre de fois que Paul va utiliser l'expression ou le terme « saint », vous allez voir qu'il ne fait pas référence aux chrétiens qui sont déjà morts. Il fait référence aux chrétiens qui sont encore vivants, mais il les appelle des saints. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ne sont plus dominées ou qui ne sont pas censées être dominées par la chair, par la nature adamique ou la nature du péché. Même s'il peut leur arriver de péché, mais ils ne sont plus sous le pouvoir du péché. Parce que sinon, l'œuvre de la croix n'a aucune importance. C'est-à-dire, à la nouvelle naissance, nous avons crucifié notre chair et Dieu nous a donné un nouveau cœur. Mais tous les jours, nous devons crucifier la chair parce qu'on est encore dans notre corps. Ça veut dire qu'on est encore sujet aux faiblesses, on est encore sujet aux tentations. Donc, malgré que tu es chrétien, c'est normal que tu aies des mauvaises pensées parfois. Ce n'est pas anormal, c'est normal. C'est normal que tu sois tenté. Pourquoi ? Parce que notre modèle premier a été tenté. On est d'accord ? On va lire un passage dans Luc, juste pour voir, comprendre la marche par l'esprit. Luc, chapitre 4. On va lire le verset premier, juste le verset premier. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'esprit dans les déserts où il fut tenté par le diable quarante jours. On ne parle pas ici de n'importe qui. On parle de la personne qui n'a jamais péché. On parle de notre Dieu qui s'est incarné. Donc, malgré que c'est Dieu qui était dans la chair, mais ça n'a pas empêché qu'il soit tenté. Malgré qu'il avait la plénitude de l'esprit, il était totalement, il marchait totalement par l'esprit. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit tenté par le diable. Et le diable, comment est-ce qu'il nous tente ? Il nous tente par des pensées. Il va te souffler de mauvaises pensées. Il va te souffler des mauvaises... Il va amener le découragement, il va amener la culpabilité, il va amener la tristesse, il va amener le doute. Il va te tenter par rapport aux choses du monde. Le diable ne dira pas, ah, tu es chrétien, je n'ai pas le pouvoir de t'approcher. Non, ça c'est faux. Ça c'est une erreur. C'est pourquoi parfois les chrétiens, on ne comprend pas, mais pourquoi j'ai des combats comme ça ? Pourquoi je suis combattu ? Mais tu es combattu parce que tu as le Saint-Esprit. Parfois on s'attend à voir le diable avec des cornes. Oui, ça se peut que tu le vois avec des cornes et qu'il apparaisse dans son essence, oui. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il opère. Et souvent c'est la chair, c'est à travers la chair qu'on est tenté. Donc on nous dit ici que le Seigneur était conduit par l'Esprit. Il marchait selon l'Esprit. Et la marche par l'Esprit va forcément t'amener aux épreuves. Donc si tu veux marcher par l'Esprit, tu ne peux pas dire, je veux marcher par l'Esprit pour avoir une vie aisée. Ce n'est pas ça le but. Je veux marcher par l'Esprit pour que je n'ai aucun problème. Ça ce n'est pas l'Évangile. Parce que l'Évangile de Jésus nous montre que toutes les personnes qui marchent par l'Esprit sont toujours tentées et combattues par premièrement la chair mais aussi par l'ennemi. On ne peut pas y échapper, c'est impossible. Parce que si on y échappe, ça veut dire que nous ne sommes pas disciples du Maître qui est Jésus. Or on a vu ici que Jésus lui-même, notre Maître, a été tenté. Oui ou non ? Maintenant si le Seigneur a été tenté, toi tu ne peux pas t'extraire de la tentation. C'est impossible. C'est un passage obligé. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par ce passage-là. C'est comme si un élève va dire, moi je vais étudier mais je ne veux pas des examens. Mais si tu ne veux pas des examens, tu ne passeras pas au niveau supérieur. Voilà. Tout le monde doit faire des examens pour réussir ensuite à passer au niveau supérieur. C'est un principe universel. On ne peut pas passer à un niveau supérieur si on n'a pas commencé par un niveau inférieur. Et si on n'a pas surmonté les épreuves de ces niveaux-là. Et c'est le même principe que Dieu utilise. Et il s'est servi même de lui-même dans la chair pour manifester cela. Donc les épreuves, quand tu marches par l'esprit, la première des choses qui t'arrivent quand tu marches par l'esprit, c'est d'abord les tentations et les épreuves. Ça c'est la première des choses que nous voyons ici. Si nous prenons l'exemple du Seigneur. D'abord on a compris que marcher selon la chair, c'est marcher dans le péché. C'est marcher selon la nature pécheresse ou la nature adamique. Mais marcher selon l'esprit des dieux. Quand tu marches selon l'esprit des dieux, la première des choses qui t'arrivent, c'est d'abord les tentations et les épreuves. Et ici on voit que le Seigneur, aussitôt qu'il a été baptisé par Jean, on nous dit que l'esprit des dieux l'a conduit dans les déserts. Et dans les déserts, est-ce que tout de suite il a vu des miracles, il a opéré des miracles, il a guéri les malades, c'était ça ? Non. La première des choses, quand tu marches par l'esprit, tout de suite c'est comme si tu déclenches la guerre contre l'ennemi. Parce que l'ennemi connaît qui est des dieux et qui ne l'est pas. Il le sait. Parce que comme tout le monde, en tout cas je présume que nous tous ici, nous savons qu'il n'existe que deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Il n'y en a pas trois. Le royaume des dieux et le royaume du diable. La lumière, les ténèbres. La vérité, le mensonge. La vie, la mort. Il y a toujours cette dualité là. Donc sur cette terre, ça ne sert à rien de différencier les gens par rapport à leur race, par rapport au sexe, par rapport à l'âge. Ça ne sert à rien. Ça c'est nous les humains qui différencions comme ça. Mais selon Dieu, il n'y a que deux royaumes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et l'ennemi connaît bien ceux qui font partie du royaume des dieux. C'est pourquoi Jésus, vous allez voir, quand il se promenait, quand il chassait les démons, les démons lui disaient, nous savons qui tu es. Il le savait. Donc ça veut dire que si tu marches selon l'esprit, le monde des ténèbres sait très bien que tu marches selon l'esprit. Et la première des choses, c'est d'abord les tentations, les épreuves. Et on l'a vu avec les seigneurs. On va le voir aussi avec quelqu'un d'autre qui marchait aussi selon l'esprit. Et vous allez voir comment cette personne a été tentée ou éprouvée. Nous sommes dans Acte chapitre 13. Verset 4 jusqu'à 13. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et lorsqu'ils furent à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean avec eux pour les aider. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, qui fit appeler Barnabas et Saul, désirant entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie ce nom, leur résister, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit « Ô homme plein de toute fraude et de toute ruse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de renverser le voie droite du Seigneur ? C'est pourquoi voici la main du Seigneur et sur toi tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui et y cherchaient en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Et quand Paul et ceux qui étaient avec lui furent partis de Paphos, ils vinrent à Perges, ville de Pamphilie. Mais Jean s'est séparé de retourner à Jérusalem. » Donc on voit ici que c'est pratiquement la même situation. Ici, Paul, le diable n'est pas venu directement comme ça pour le tenter. Ou pour s'opposer à lui. Il est venu à travers un magicien. Donc aussitôt que Paul a été envoyé par l'Esprit avec Barnabas, première chose, ce n'était pas des miracles. Pareil avec le Seigneur dans Luc 4. Lorsque le Seigneur a reçu l'Esprit, il n'a pas tout de suite commencé à faire des miracles, il n'a pas fait des choses extraordinaires. La première des choses, c'était d'abord les tentations venant du diable. Paul aussi, lorsqu'il reçoit son appel pour servir le Seigneur, on est en train de parler de la marche selon l'Esprit. Ensemble avec Barnabas, on nous dit qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire ils marchaient selon l'Esprit. Premier obstacle, l'ennemi qui se présente là, à travers Élimas, le magicien. Donc ça veut dire que si nous servons Dieu ou nous voulons servir Dieu dans la vérité, nous devons nous attendre à ce que les épreuves, les tentations viennent. Mais vous allez voir que le Seigneur avait remporté la victoire, Paul aussi a remporté la victoire. C'est-à-dire si tu marches par l'Esprit, malgré les épreuves, malgré les tentations, tu auras toujours la victoire. C'est ça qui est rassurant. Donc c'est normal que tu sois tenté, c'est normal que tu sois éprouvé, c'est normal que l'ennemi s'élève, c'est normal. Et l'ennemi ne va pas s'élever contre les gens qui marchent selon la chair, parce que ces gens-là sont déjà sous son contrôle. Mais il va s'élever contre ceux qui marchent selon l'Esprit. Pourquoi ? Parce que ceux qui marchent selon l'Esprit, ils apportent la lumière là où il y a les ténèbres. Ils apportent la vie là où il y a la mort. Et l'ennemi ne peut pas être content. C'est pourquoi il va se dresser devant eux. Mais malgré qu'il se dresse devant eux, il sera renversé. Parce que l'Esprit des dieux, dans Esaïe 59, verset 19, je crois, on nous dit, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc il faut qu'il y ait les tentations, il faut qu'il y ait les épreuves. Mais nous, notre responsabilité, c'est de marcher selon l'Esprit. Et si nous marchons selon l'Esprit, je vous rassure et je vous garantis, selon la parole du Seigneur, nous aurons toujours la victoire. Toujours. Peu importe la durée des épreuves ou des tentations, on aura toujours la victoire. parce que Dieu est plus fort que Satan. Toujours. Deuxièmement, la marche par l'Esprit. Quand tu marches par l'Esprit, on va voir l'exemple de Paul. On est toujours dans Acte. On va aller dans Acte chapitre 16. A partir du verset 6, on nous dit, « Ayant traversé l'Afrique et le pays des Galaties, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivé près de la Missie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversaient ensuite la Missie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision d'un homme macédonien qui se présenta devant lui et le pria, disant, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Deuxièmement, la marche par l'Esprit. Quand nous marchons par l'Esprit, nous allons entendre la voix des dieux. Premièrement, on a vu que si tu marches par l'Esprit, les épreuves et les tentations sont là. C'est-à-dire, pendant toute ta marche, ce n'est pas seulement pendant un temps. Tout le temps. C'est pourquoi Paul parle du combat de la foi. C'est-à-dire, c'est un combat qui est permanent tout le temps, durant ton parcours terrestre. Donc, il ne faut pas trouver étrange que tu sois tenté ou éprouvé. C'est normal. Et deuxièmement, on voit que quand on marche par l'Esprit, on va être à l'écoute des dieux. On va écouter la voix des dieux. Maintenant, la voix des dieux, pour nous, égale la Bible. Mais la voix des dieux se révèle aussi dans des situations particulières. Parce que, quand on lit la parole, la parole des dieux, c'est l'unité de mesure. C'est-à-dire, toutes les révélations que nous devons avoir doivent être en accord avec la parole des dieux et la Bible. Mais il y a aussi des situations particulières. Par exemple, tu peux te réveiller et puis, un jour, Dieu t'a dit « Toute cette semaine, tu vas jeûner et prier. » Mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Delphine doit jeûner une semaine. N'est-ce pas ? Mais par contre, jeûner et prier, c'est biblique. Voilà. Donc, Dieu me parle par rapport à une situation parce que nous croyons que Dieu n'est pas muet. On est d'accord ? Il continue à parler, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, on ne peut pas fermer la bouche des dieux et dire que Dieu a parlé une fois, il ne parlera plus. Dieu parle encore. Mais toutes les fois que Dieu parle, ça doit être en accord avec la Bible. C'est-à-dire, marcher selon l'esprit, c'est maintenant écouter Dieu. C'est-à-dire, d'abord en méditant sa parole, mais aussi, Dieu peut te parler comme il a parlé à Paul ici dans une vision. C'est-à-dire, dans un songe. Il peut te parler par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, par rapport à l'église, par rapport à ton pays. Si, par exemple, on intercède pour le pays, Dieu peut nous parler, nous guider comment prier pour le pays, comment prier, pour qui prier. C'est ça la marche par l'esprit. Si tu marches par l'esprit, tu as l'habitude de te réveiller tous les jours à 6 heures pour prier. Mais un matin, tu te réveilles, Dieu te réveille à 5 heures pour prier. Tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, non, moi, c'est à 6 heures que je prie. Là, tu désobéis à Dieu. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. On est d'accord ? Toi, tu peux dire, Seigneur, moi, c'est à 6 heures que je prie, pas à une autre heure. Mais Dieu, ce jour-là, il te dit, mon enfant, je vais que tu pries à 5 heures. Si tu es conduit par l'esprit, tu vas écouter Dieu et tu vas obéir. Dieu peut te dire, voilà, prends ton argent, va donner à telle personne qui est pauvre, qui en a besoin. c'est ça la marche par l'esprit. C'est-à-dire la marche par l'esprit, on suit Dieu. Et la Bible dit, on va lire ce passage dans Jean, et on va comprendre quelque chose de très important par la grâce des dieux. Jean, chapitre 3. Le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Le vent, est-ce que le vent prend toujours la même direction? Non. Aujourd'hui, ça peut prendre la direction est-ouest. Après l'après-midi, c'est ouest-est. Après la nuit, c'est nord-sud. Le lendemain, c'est sud-nord. Et le Seigneur va dire que les personnes qui sont conduites par l'esprit sont comme le vent. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu va te dire, voilà, tu pries toute la journée. Demain, Dieu te dit, non, tu pries juste quelques minutes. Mais la religion, c'est, 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 c'est l'opposé. La religion, c'est, voilà, tu fais ça, tu le feras tout le temps, tu ne vas jamais changer, ça doit toujours être comme ça. Ça, c'est la religion. La religion te dit que, voilà, tu commences par A, tu finis par Z, tu ne changeras jamais. Mais l'esprit des dieux, regardez Paul, le passage qu'on a eu dans Acte 16, la Bible dit que l'esprit va l'empêcher d'aller en Asie, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez, il est plus tard, c'est toujours le même Saint-Esprit qui va l'envoyer encore en Asie. Mais Paul pouvait dire, mais finalement Seigneur, tu m'avais empêché d'aller là-bas, donc je ne veux pas y aller. Mais c'est encore le même Dieu qui lui dit, vas-y. Est-ce que Dieu s'est contredit? dit, non, Dieu ne peut pas se contredire. Tu veux faire quelque chose, Dieu t'est dit, ne le fais pas. Et puis le lendemain, Dieu t'est dit, tu peux le faire. Non, ça c'est la marche par l'esprit. C'est pourquoi les vrais chrétiens sont sensibles au mouvement de l'esprit. Et je ne dis pas qu'on est expert dans ça, parce que la chair va toujours s'y opposer. Quand Dieu va vouloir nous amener dans une direction, notre chair va refuser, parce qu'on est habitué à la routine, on est habitué au même fonctionnement. Mais le Seigneur veut que nous puissions devenir flexibles à son esprit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va sortir des nouvelles révélations qui ne se trouvent pas dans la Bible. Non. Malgré qu'on est conduit par l'esprit, ça sera toujours biblique parce que l'esprit et la parole s'accordent toujours. Le Saint-Esprit ne te demandera jamais de faire une chose anti-biblique. Jamais. Parce que si tu es conduit par l'esprit, tu verras que tout ce que Dieu te dira de fait, si tu vérifies dans la Bible, tu vas voir que c'est biblique. Parce que l'esprit s'accorde avec la parole. Dieu peut te dire voilà, aujourd'hui, tu vas prier pour telle personne spécialement. Tu sens dans ton cœur que Dieu te pousse à prier pour cette personne-là. Mais si tu vérifies dans la Bible, tu vas voir que ah, il y a des gens pour qui on a eu prié aussi dans ces Bibles. Amen. Tu ne vas pas chercher ah, moi Delphin, Dieu m'a dit de prier aujourd'hui, spécialement pour ma famille, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit que Dieu, Delphin, tu prieras pour ta famille? Oui, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais Dieu te parle et te donne une référence dans sa parole. Donc, Dieu parle encore. On doit simplement se laisser guider par le Seigneur. On doit se laisser guider par son esprit. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. Il y a des choses qu'on peut prévoir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir parce qu'on ne sait pas comment l'esprit de Dieu peut nous conduire. Donc, cette flexibilité, c'est important parce que vous allez voir que parfois, Dieu nous demande de faire des choses parce qu'il sait que si nous les faisons, ça va nous épargner aussi de la chute. Parfois, David était conduit par l'esprit et Dieu lui disait, quand il allait consulter Dieu pour combattre ses ennemis, Dieu lui disait, voilà, tu vas monter de tel côté. Et après, une autre fois, il lui dit, non, tu ne vas pas monter, tu vas attendre. C'est ça la marche par l'esprit. Maintenant, on va dire, moi, Dieu ne me parle pas parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, mais moi, je n'ai jamais entendu la voix des dieux. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que nous, on s'attend à ce que Dieu nous parle tel que nous, on veut. Voilà, j'ai prié, Seigneur, je vais avoir une grande vision, voir le ciel s'ouvrir, les anges apparaître, entendre ta voix et puis là, je vais reconnaître que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Mais parfois, Dieu va passer par différents chemins pour nous parler. Parfois, quand tu lis ta Bible, Dieu te parle. Parfois, c'est par ta conscience, Dieu te parle. Parfois, il va se servir d'un chrétien qui t'appelle et qui te dit des choses et c'est le langage des dieux. Parfois, ça peut même être un songe. Donc, Dieu nous parle pour que nous puissions marcher selon l'esprit, pour que nous soyons guidés par son esprit. C'est ça, le but des dieux. Amen. Et si nous lisons, toujours dans Actes, on va retourner dans Actes. Vous allez voir la marche par l'esprit. Alors, regardez très bien ici, vous allez voir qu'il y a un passage qu'on va lire qui va sembler contradictoire, mais juste pour nous montrer que ce n'est pas contradictoire, c'est le fait d'être conduit par l'esprit des dieux. Actes 21, le verset 1er jusqu'au verset 6. Ensuite, on va sauter pour aller un peu plus loin. Si quelqu'un peut nous lire. est-ce qu'il y a un peu plus loin ? Oui. Oui. On va chercher d'auprès d'eux, nous eûmes mis à la voile, voguant en droite ligne, nous allivant à Crosse, et le jour suivant à Rome, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui passait en milicie, nous y montant, et mîmes à la voile. Et ayant découvert Chippe, et l'ayant laissé à gauche, nous voguant vers la Syrie, et nous abordant la Tyre. Car c'était là que le navire devait déchanger la carrière. Et ayant trouvé les disciples, nous y demeurant 7 jours, et il dit à Paul par l'esprit de ne pas monter à Jérusalem. Bon, soulignez ça. Soulignez ça, il dit à Paul par l'esprit de ne pas monter. Donc ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne voulait pas que Paul monte à Jérusalem. On est d'accord. Maintenant, continue. Mais ayant accompli 7 jours, nous participons et nous participons en chemin, et tous nous accompagnons, avec femmes et enfants jusque hors de la ville, et nous étions mis à genoux sur le rivage du Criam. Ok. Oui, vas-y. Et après, nous étions embrassés les uns les autres, nous montrions sur le navire, et ils s'en retournèrent chez eux. Ok, tu peux lire le verset 10 maintenant jusqu'en bas. Et comme nous nous arrêtons là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée, et ayant venu auprès de nous et ayant pris la ceinture de Paul, et s'étant lié les pieds et les mains, il dit, l'Esprit Saint dit ces choses. L'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le lieront ainsi, et le livreront entre les mains des nations. Merci. C'est bizarre, parce qu'au verset, au préalable, on dit les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul ne va pas à Jérusalem. Mais après, on voit un prophète qui vient et dit voilà, je prophétise que Paul, cette personne ira à Jérusalem et sera liée par les Juifs. Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu es conduit par l'Esprit, c'est difficile que les gens aussi puissent te comprendre, c'est-à-dire les personnes qui sont charnelles. Parce qu'on voit le Seigneur lui-même dans Jean VII, il y avait la fête, une fête à Jérusalem et puis ses frères vont lui dire mais vas-y, va faire des miracles là-bas pour qu'on reconnaisse. Il dit non, moi mon temps n'est pas encore arrivé, vous votre temps est toujours là, allez-y. Et aussi toi qui partes, ensuite lui, il se met à les suivre. Ses frères pouvaient dire mais tu venais juste de nous dire que allons-y, moi je ne vais pas y aller. Mais après ça tu nous suis. Donc même sa famille ne pouvait pas le comprendre. Donc les personnes qui sont conduites par l'Esprit, c'est des gens qu'il ne faut pas chercher que les gens te comprennent parce que les gens ne vont pas forcément comprendre tes faits et tes gestes. Parce que si tu es conduit par l'Esprit, les gens vont même te critiquer, te calomnier, ils vont même dire voilà, qu'est-ce que tu veux montrer, que tu es spirituel, que tu connais la Bible, ainsi de suite. Non, tout ce que toi tu fais c'est juste être conduit par l'Esprit. C'est tout. Parce que le monde fonctionne dans les routines. Ah, il faut qu'on comprenne tout, il faut le raisonnement, la philosophie. C'est pourquoi la philosophie ne vient pas des dieux. Et Paul va le dire clairement dans Colossien, je crois, Colossien 2. C'est la sagesse humaine où on veut tout décortiquer, on veut tout comprendre avec les raisonnements. Alors que les choses des dieux, c'est pas, on le comprend non seulement avec les raisonnements, mais avec les raisonnements spirituels aussi. Si on veut tout comprendre avec le raisonnement intellectuel, on va être bloqué. Parce que Dieu est plus que ça. Parce que le même Dieu peut te dire va à gauche, ensuite tu t'es dit non, va maintenant à droite. C'est ça la marche par l'esprit. Et on voit Paul, il arrive là, les disciples poussés par l'esprit, on précise bien, ils vont lui dire ne monte pas à Jérusalem. Ils n'étaient pas charnels ces disciples-là, ils étaient spirituels parce qu'on dit bien poussés par l'esprit. Mais la Bible précise quelques jours après, c'est-à-dire ce n'était pas encore le temps pour Paul d'aller à Jérusalem. S'il était allé en ce moment-là, il n'allait pas accomplir sa mission, son ministère. Il devait attendre. Amen. Donc on a vu premièrement que si on marche par l'esprit, première chose c'est les tentations, les épreuves. Tout au long de notre marche, on va être tenté, éprouvé. Et aussi longtemps qu'on se soumet à Dieu, on aura toujours la victoire. devant nous, il y aura des religieux qui vont s'opposer à nous, il y aura des satanistes qui vont s'opposer à nous, il y aura des païens qui vont s'opposer à nous, il y aura toutes sortes de personnes qui ne sont pas conduites par l'esprit qui vont s'opposer à nous. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Regardez le Seigneur, les personnes qui se sont opposées à lui, c'était qui ? D'abord c'était Satan dans Luc 4, ensuite c'était les religieux, les pharisiens, les sadducéens qui se sont opposés à lui. À un moment donné, c'était même ses propres disciples parce qu'ils étaient charnels, donc il y avait toute catégorie de personnes qui n'étaient pas conduites par l'esprit qui s'opposaient à Jésus. Maintenant, si lui le maître a eu une telle opposition, d'ailleurs Hébreu le dit, n'est-ce pas ? Si lui a eu une telle opposition de la part des pécheurs, à combien plus fortes raisons nous qui le suivons ? Mais aujourd'hui, on veut un christianisme complètement à l'image du monde où il n'y a aucune épreuve, aucun combat, tout est beau, on ne veut pas de problèmes. Je vais aux études, je vais à l'école, je ne veux pas des examens. Je vais juste étudier et puis passer. Ça, c'est trop facile. Amen. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. On veut marcher avec le Seigneur, la croix doit nous suivre. C'est impératif. Parce que lui, il a dit, si tu laisses la croix, ça veut dire que tu ne veux pas le suivre. Et chacun de nous a sa propre croix. Donc, je ne peux pas prendre ta croix, tu ne peux pas prendre ma croix, parce que chacun a son parcours, mais on a tous la même destination finale. Amen. Qui est le royaume des cieux. Amen. 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 On va finir par lire ce passage-là dans Jean 7. Parce qu'une personne qui est conduite par l'esprit, c'est une personne qui est dangereuse dans le royaume des ténèbres. C'est une bombe. Ben oui. C'est comme des commandos. Vous voyez, dans l'armée, il y a des personnes ou des militaires qu'on appelle des commandos. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont tellement spécialisés qu'ils sont à eux seuls. Tu prends un seul commando, il peut faire des dégâts dans les camps adverses. Parce qu'ils sont tellement bien équipés, bien formés, qu'on n'a pas besoin forcément d'un bataillon où il peut aller seul. Donc, dans Jean 7, verset 1er, la Bible dit, « Après ces choses, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs appelée à la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'ils cherchent à être connus. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait parce que je rends témoignage contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête, pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit ces choses, il resta en Galilée. » Verset 10. « Lorsque ses frères furent montés, alors il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. » Amen. Donc, troisièmement, ici, nous voyons la troisième chose. Quand tu marches par l'esprit, c'est-à-dire les personnes autour de toi, non seulement ces personnes ne vont pas te comprendre, mais ces personnes vont vouloir t'influencer à faire comme elles. L'influence. Parce qu'ici, on voit bien que les frères de Jésus, ses frères biologiques, ne comprenaient pas, mais finalement, tu veux te faire connaître ou pas ? Ils ne comprenaient pas. Et à un moment, il y a un verset même qui dit que même ses propres parents disaient de lui qu'il était devenu fou. Vous avez déjà lu ça, non ? Oui. Donc même Marie, qui avait pourtant reçu la révélation de l'ange Gabriel, à un moment donné, elle ne comprenait plus Jésus. Donc ça peut arriver même à un point où même les autres chrétiens ne nous comprennent pas. Parce que si on commence à marcher par la chair, on risque de combattre l'œuvre des dieux, de combattre les vrais chrétiens, sans même le savoir. Et c'est ça qui est arrivé avec Pierre. Pierre était en train de prier, il va recevoir la fusion de la nappe. Et Dieu va lui dire, tu es manche. Pierre va dire, mais Seigneur, toi-même, tu avais dit dans la loi de Moïse, voici les animaux impurs et les animaux purs. Mais comment tu me dis encore de les manger ? Pierre s'est opposé à Dieu. À trois reprises, il s'est opposé, il a dit, non, je ne veux pas manger. Dieu lui a dit, tu es manche. Et quand Pierre a tué, il a mangé, qu'est-ce qui est arrivé ? Est-ce que c'est des païens qui se sont opposés à lui ? Non. C'est des chrétiens. Les autres apôtres, ils lui ont fait des reproches, ils lui ont dit, comment toi tu as osé entrer chez les païens ? Pierre, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ce n'est même pas moi, c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai marché selon l'esprit. Donc les gens autour de toi ne vont pas forcément te comprendre. Et on n'est pas là pour convaincre les gens, pour dire, non, tout ça là, c'est vraiment, comprenez-moi, on n'a pas besoin forcément de pouvoir nous expliquer. Parce que le vent souffle où il veut. On entend seulement les bruits, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Parce que la manière que Dieu nous conduit, tout à l'heure j'ai dit, nous avons tous la même destination ou nous sommes censés avoir la même destination qui est le ciel. Mais, par contre, la différence est que Dieu nous fait passer par différents chemins chacun d'entre nous. Moi, Dieu va me dire, ok, à supposer que la destination du ciel, c'est à Montréal, par exemple. Nous, on quitte ici Toronto, on va à Montréal. Maintenant, on s'est dit, rendez-vous à Montréal. Ça dit Montréal, on prend l'exemple, c'est comme le ciel. Maintenant, moi, Dieu me dit, non, pour que tu ailles à Montréal, toi, tu dois aller d'abord, passer d'abord à Kingston. Une autre personne qui va à Montréal, Dieu lui dit, non, toi, pour que tu ailles à Montréal, tu vas aller directement jusqu'à Ottawa. C'est là que tu vas t'arrêter. Ensuite, tu prends une pause pour continuer. Mais maintenant, la personne qui va à Montréal en passant par Ottawa, si elle me voit aller vers Kingston, elle ne peut pas me dire, ah non, mais on est supposé aller à la même direction, viens avec moi. je vais lui dire, non, mais de toute façon, le plus important est qu'on va arriver à la même destination. C'est ça, le plus important. Donc, laisse-moi tout chemin mène à Rome, comme on dit dans le monde. mais les chrétiens veulent convaincre tous les chrétiens à passer par le même chemin. Non, ce n'est pas comme ça. Même Dieu parle de la parabole des talents. C'est-à-dire, on a reçu des talents différents, on a reçu des dons différents. Le plus important, ce n'est pas le chemin par lequel on passe, mais c'est d'arriver à la destination finale. Et encore, d'obéir à ce que Dieu nous dit de faire. Or, pour obéir à Dieu, il faut l'entendre, parce que tu ne peux pas obéir à un ordre si tu ne l'as pas entendu. D'où l'importance de prier chaque matin. Un vrai chrétien doit prier, il doit dire, Seigneur, guide-moi, parle-moi, montre-moi ce que tu veux que je fasse. C'est ça la prière qu'on doit faire. Mais si on se réveille le matin, on se dit, ok, ben voilà, je décide que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, on décide tout. Ensuite, on prie Dieu, on dit, Seigneur, accompagne-moi. Ça, ce n'est pas la marche par l'esprit. Ça, tu obliges Dieu à être derrière toi pour te suivre. Et là, c'est toi qui deviens le maître et Dieu devient ton disciple. Ça, ce n'est pas un vrai disciple. Un vrai disciple va dire, Seigneur, guide-moi. Je suis sur le point, je sens dans mon cœur que je veux faire telle chose. Je sens que je veux faire telle chose, mais que ton esprit me guide. Mais si on est charnel, on va pouvoir faire des choses décidées nous-mêmes sans consulter Dieu, sans prier. Après, on va maintenant obliger Dieu de nous accompagner. Après ça, si on échoue, on va maintenant blâmer Dieu. Ah, le Seigneur, j'avais vraiment prié, Seigneur, tu ne m'as même pas aidé. J'avais prié, voilà. Mais Dieu va te dire, tu as prié selon la chair et non selon mon esprit. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Parce qu'on oublie que nous sommes des disciples. Un disciple, c'est qui ? C'est quelqu'un qui a un maître. Maintenant, entre les disciples et les maîtres, qui fait la volonté de l'autre ? C'est le disciple. Donc, si je suis disciple, je dois toujours, quand je me réveille le matin ou quand je vais faire quelque chose, je dois d'abord m'assurer que je soumets ça dans la prière à Dieu. Et c'est Dieu qui va me guider. Et je peux nous garantir dans 100% des cas, j'ai dit bien 100%, quand on prie et on soumet à Dieu quelque chose, Dieu nous guide toujours. Même si nous voyons que les choses ne fonctionnent pas bien. Parfois pas. Parce que parfois, on se dit, mais ce n'est pas normal, j'avais prié, mais je vois le contraire. Oui. Parce que tu peux prier aussi et voir le contraire, parce que Dieu veut que tu passes par là pour fortifier ta foi. Souvent, on pense que si je prie, forcément, tout doit bien aller. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. Parce qu'on a vu les apôtres prier, mais quand ils ont prié, on les a attrapés, on les a jetés en prison. Mais vous pouvez dire, mais Seigneur, pourtant on a prié, on a demandé que tu opères des miracles. C'est ça le miracle que tu opères. Et le Seigneur va dire à l'église de Smyrne que Satan va prendre certains d'entre vous et les jetés en prison pendant dix jours. Mais il pouvait dire, mais Seigneur, fais quelque chose. Défends-nous au moins quand même, Seigneur. Non? le Seigneur voulait qu'ils passent par là pour qu'ils grandissent dans la foi. La marche par l'esprit. Donc si on est conduit par l'esprit, on ne doit pas s'attendre à ce que tout soit en rose, qu'il n'y ait aucun problème, que dès que tu pries, tu es exaucé. Tu pries, tu es exaucé. Tu pries, tu es exaucé. Ça c'est bien. Mais à un moment donné, tu vas voir que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Pas d'exaucement. Tu pries, tu jeûnes même. Tu t'es dit même toute la journée, je priais, je vais lire la Bible. Rien à faire, il n'y a rien qui arrive. Après tu t'es dit, bon, peut-être que je n'ai pas la foi. Non, ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Parce que souvent, on pense que si on n'est pas exaucé, c'est seulement les doutes. Non, parfois on croit. on est convaincu. Seigneur, agis, tout ça, on va jeûner, on va prier. Mais le plus qu'on prie, on jeûne, on voit vraiment le contraire qui arrive. Et parfois tu t'es dit, ah, je ferais peut-être mieux de ne pas trop, trop prier parce que le plus que je prie, c'est le contraire qui arrive. Ouais. Ça nous est déjà arrivé ici, non ? Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais un peu diminuer parce que je prie tellement et puis je vois tellement le contraire qu'il y a à lui. Mais c'est Dieu qui nous fait passer par là. Il est souverain. Ce n'est pas parce qu'il nous, au contraire, il nous aime. Et il veut que nous puissions grandir dans la relation avec lui. je ne sais pas s'il y a un commentaire. C'était clair, hein ? Donc, on va prier vraiment par rapport à ça, qu'on soit conduit par l'Esprit du Seigneur. Et en même temps, on va prier aussi pour la conférence qui aura lieu dans deux semaines, ici. Et on voit comment l'ennemi s'élève. Et tout à l'heure, on a vu que c'est normal qu'il s'élève parce que c'est une preuve que c'est l'œuvre des dieux. Et nous, on va se laisser conduire par l'Esprit, on va marcher selon l'Esprit. Et c'est le nom du Seigneur qui va être glorifié. Donc, on va prier par rapport à ça et demander au Seigneur de pouvoir étendre sa main et se glorifier. Parce que c'est pour que les âmes soient gagnées au Seigneur, que la ville soit touchée, que ce pays soit touché. Et si Dieu a permis qu'on soit ici, c'est parce qu'il veut que nous soyons des missionnaires et que nous puissions le servir, être des canaux qu'il va utiliser pour sa gloire. Donc, si on peut se lever, on va prier.